What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous mal avec ma place, aujourd'hui, vous avez compris la personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est en train de pêcher parce que je vais bientôt obtenir le dauphin légendaire après des millions et des millions et des millions d'heures de farming. En vrai, ça ne m'a pas pris tant que ça de temps, je dirais à peu près une vingtaine, peut-être dix, douze heures de pêche, en vrai, à pêcher, il faut bien sûr pêcher dans l'hiver parce qu'il y a plus de mobs qui spawnent et c'est plus rentable, mais j'ai remarqué dernièrement que la pêche était devenue un mode populaire de faire de l'argent, en vrai, il y a très peu de personnes qui l'utilisaient et même moi, je l'utilisais personnellement pour me faire de l'argent, un stack de lillipades enchantées, c'est genre 14 millions, les gars, c'est insane, et si on tue beaucoup d'yétis dans l'hiver et on tue aussi des empereurs, ça devient insane, les amis. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le dauphin légendaire, qu'est-ce qu'il donne comme attribut et pourquoi le dauphin, c'est le meilleur pet pour pêcher avec, et puis malheureusement, on n'est pas dans une lobby où il y a de l'appui, donc on aura peut-être un peu moins de mobs, mais de toute façon, je suis bientôt rendu à mes spike bites, donc voilà. Ils ont changé aussi beaucoup de choses dernièrement avec la pêche, donc on va commencer par les choses qui ont changé, ensuite je vais vous parler de la façon pour faire de l'argent le plus facilement possible, et ensuite, on va parler justement du pet lorsqu'on l'aura débloqué, parce qu'il m'en montre normalement une cinquantaine, je crois, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas encore, donc on verra après. Donc, les amis, déjà, maintenant les baits, lorsque vous les pêchez, vous pouvez pêcher des baits, comme vous voyez, size bait, et j'en ai pas d'autres, ça c'est des baits tout seuls, mais vous pouvez pêcher des baits, et maintenant les baits ne sont plus pris dans votre inventaire, mais bien dans votre fish bag, donc vous devez mettre dans votre fish bag vos baits, juste ici, et vos items peuvent maintenant partir dans le sack of sack, donc comme vous voyez, j'ai un sack of sack de fishing, juste ici, et comme on peut le voir, j'ai pas mal de poissons, 2000 de poissons, des ink sack, des tout, tous mes trucs de poissons vont là-dedans, et donc ça fait que mon inventaire est beaucoup plus vide, et c'est plutôt intéressant, parce que c'est une mise à jour qui est arrivée dernièrement, justement, avant hier, je crois, ou, enfin, pour moi, quand je fais cette vidéo-là, c'était hier, mais pour vous, quand vous allez voir la vidéo, ça sera peut-être un petit peu plus tard, et c'est plutôt intéressant, parce que justement, les fish baits et tout, ça arrête de prendre de place dans votre inventaire, et vous avez plus de place dans votre inventaire, donc dès que je tue un mob ou quoi, comme vous voyez, j'ai juste les os enchantés qui se stack pas, les items enchantés et les items outre, qui sont pas Grigolta dans les bagues, mais sinon, tout va dans les bagues, donc votre inventaire, vous pouvez pêcher tranquillement et obtenir plusieurs trucs, comme vous voyez, j'ai pêché un gardien, mais je l'ai pas perdu parce que mon inventaire était plein, je l'ai vraiment full eu direct à ce temps, même chose pour les livres et tout, donc ça, c'est plutôt intéressant, comment pêcher maintenant ? Ensuite, il y a l'empereur d'armure, la... la diver armure, comme vous voyez, l'armure de diver que j'ai craftée il y a très 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 longtemps, vous vous en venez, j'ai fait une vidéo sur cette armure qui me faisait voler et tout, maintenant l'armure, elle donne du pourcentage de crit chance en plus, donc 2 sur chaque pièce, donc ça vous fait un total de 10 en plus, et si vous avez une bonne canne à pêche comme la mienne, moi j'ai une bonne canne à pêche, ça me donne 51% de chance de capturer une créature de l'océan, donc c'est plutôt pas mal, personnellement, c'est une des meilleures rods, la 6 créatures, la... celle-ci, parce qu'elle augmente votre fishing, bon, je sais qu'il y a la rod of legend qui augmente aussi votre créature chance, donc c'est peut-être mieux d'aller pour une créature chance, mais bon, moi j'aime bien celle-là, je l'ai déjà fait, elle est très heureuse et tout, je vois pas pourquoi je la changerais, elle me donne 11% de 6 créatures, ce qui est juste insane, les amis, pour avoir les 11% de 6 créatures sur n'importe quelle de vos rods, ça vous prend des Hunk of Blue Ice, des Chunk of Blue Ice, ou des Hunk of Blue Ice, je sais plus lequel, je crois que c'est le bleu rare, et vous en avez besoin de 64, et lorsque le monde de Jerry est ouvert, vous pouvez aller pêcher dedans, et vous pouvez aussi aller justement vous mettre votre canne à pêche avec Salty ou Tresherush. Donc, maintenant, on va parler de la monnaie, moi j'utilise mon Daver Armour avec cette canne à pêche-là, et je mets en moyenne à peu près 1 à 2 millions en 2 heures de pêche, donc, vous voyez là, ça fait une heure et quelques que je pèse déjà, vu que mes potions ont duré 2 heures, donc, je me fais à peu près ça, mais ça dépend, parce que, maintenant, si vous ne saviez pas, les Empereur School, si vous êtes capables de pêcher un Empereur School, un School, ça part à 500 000 l'unité, les amis, 500 000 pour seulement un School, donc, si on pêche un School, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 millions, les gars, ça vaut cher de ouf, mais vraiment, ça peut être insane, moi je parle vraiment juste avec les Lillipads, les Lillipads et les Inksak, quand tu vous pêchez ici sans pluie, ça me donne à peu près 1 million à 2 millions, honnêtement, mais si je mets l'appui, ça peut rapporter 4, 5 millions, et si je tombe sur des Empereurs, ça peut monter jusqu'à 10 millions, voire 15 millions si j'ai un Squid ou un Petal bien en pêchant, vraiment, c'est vraiment aléatoire la pêche, mais c'est plutôt cool, c'est relaxant, vous pouvez écouter un film sur votre deuxième écran, moi, personnellement, c'est ce que je fais, je écoute un film sur mon deuxième écran, lorsque j'ai pêché tout ce temps pour obtenir le Dauphin légendaire. Maintenant, le Pet que je vous conseille d'utiliser, les amis, c'est justement, comme je l'ai dit en début de vidéo, le Dauphin. Le Squid, il était plutôt bien avant, mais le Squid, malheureusement, ils l'ont changé, mais regardez, le Squid, au début, il donnait la chance de dropper des doubles, ça doublait vos trucs de Inksak et tout, maintenant, ça a un pourcent de chance de doubler les loups des Squid, donc avant, ça mettait que vous avez doublé, vous avez double Squid, ça sponnait plein plein Squid, ça buff la Equine, donc ça, c'est une épée quand même correcte, et le boost, c'est vraiment le boost de fishing qui est bien dans cette situation-là, mais si on regarde le Dauphin, regardez, on a de la 6 créatures chance, on a de l'intelligence, et en plus, regardez, ça increase la 6 créatures chance par 7.9%, ce qui est insane, les gars. Ensuite, lorsque vous pêchez avec beaucoup de gens, vous pouvez avoir jusqu'à 25% de fishing au plus, donc on peut voir, il y a 4 personnes, non, il y a personne qui pêche à côté de moi, donc il est à 4 de base, mais si vous êtes dans un lobby où il y a plein de gens qui pêchent, ça peut monter jusqu'à 25% plus vite avec des fast bait, les gars, c'est instantanément, vous pêchez un poisson après les autres, hier, j'avais 5 personnes dans mon lobby, on pêchait un poisson après les autres, c'était insanement fast, truc de malade. Donc, on va essayer de voir si on n'est pas capable d'avoir quelque chose de bien, pour l'instant, comme je vous dis, ça fait déjà une heure que je pêche, j'ai juste eu un pauvre petit gardien pet, même pas bien, il est seulement en vert, mais bon, en espérant que je sois capable d'avoir bientôt le Dolphin Pad, je vais voir combien il m'en manque, il ne doit pas m'en manquer beaucoup, il m'en manquait une cinquantaine, et depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai dû en faire quelques-uns, mais sinon je vous reprendrai lorsque l'on l'aura, ou quoi, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Donc, on est rendu à... on est rendu à combien ? À 960, il nous en manque 40, les gars, donc je vais farmer les 40 en avance rapide avec vous, et lorsque j'aurai le truc, je vous reprends dès que possible. J'ai oublié de préciser, mais j'ai acheté de l'appui pour que justement des squids comme cela-bas, ils spawnent comme ça et que ça fasse des mobs plus rapidement à tuer. Personnellement, c'est juste pour que ça l'aille plus vite, mais ça vaut pas la peine nécessairement de payer en lobby avec de l'appui. Allez dans un lobby où s'il y a des gens qui mettent déjà l'appui, comme ça vous leechez l'appui. Comme vous voyez, moi j'ai 8 minutes de puits en ce moment en bas, je l'utiliserai pas au complet, donc si des gens viennent et se ramènent pour pêcher ou quoi, ne vous inquiétez pas, je vais pas les insulter ou quoi, mais au moins j'aurai payé l'appui pour tous les gens qui viennent pêcher, malheureusement, j'ai pas d'amis, je pêche tout seul dans mon coin. Mais la pêche, c'est une bonne façon que des squids qui spawnent autour et que vous pouvez les tuer, ça compte aussi les mobs que vous tuez, les mobs que vous voilez à vos potes et les mobs que vous voilez aux autres aussi. Donc si vous voulez une façon rapide aussi de tenir le légendaire et dauphin, vous pouvez simplement pêcher avec 5 ou 6 de vos potes, et c'est seulement vous qui tapent les mobs, et eux ils gagnent quand même l'XP, donc si quelqu'un tape votre mob, ne vous inquiétez pas, vous gagnez quand même l'XP, mais sauf que vous gagnez l'XP seulement du boost que la personne a. Donc par exemple, si la personne n'a pas de phishing boost 3, vous ne gagnez pas cet XP en plus, vous gagnez seulement l'XP que la personne a fait. Donc si la personne fait moins d'XP que vous, c'est sûr que c'est chiant, mais si tous vos potes et vous, vous avez le boost 3 d'XP, ça va, vous pouvez facilement l'avoir rapidement. Moi je l'ai fait tout, personnellement j'ai toujours farmé tout seul, je ne sais pas si c'est rapide avec des potes ou quoi, mais si on prend en compte que vous avez 5 potes avec vous qui pêchent les mêmes mobs que vous en général, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite pour obtenir le Légendary. C'est 10 000 mobs capturés, pour le Légendary je crois que c'est 5 000 pour l'épic, 2500 pour le bleu, 500 pour le vert, et le normal je crois que c'est 250. Donc voilà, si vous vous demandiez comment obtenir le Légendary dauphin. A partir du Légendary, je ne vais pas vous mentir, il ne sert à rien de plus. Vous allez voir, comparativement à mon épique, il n'y a pas une grande différence, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais le vendre ou pas, mais il n'y a pas vraiment une grosse 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 différence au niveau des habiletés. L'habileté qu'elle rajoute, si je me souviens bien, c'est que ça va électrocuter les ennemis au début, ils vont être impossibles de bouger pour eux pendant les 3 ou 4 prochaines secondes lorsqu'ils sont pêchés. Donc c'est intéressant seulement pour le Yeti, les Snowman, les items, tu sais, les gens qui cassent les couilles. Mais les trucs qui cassent les couilles. J'ai oublié de préciser aussi juste avant, les gars, j'ai dit, ouais, ça me fait rapporter 1 à 2 millions, mais c'est seulement dans le monde où ce qu'on est ici. Parce que lorsque je pêche dans le monde de Djeri, donc l'hiver, il peut y avoir des Yeti qui rapportent le Yeti Pet, c'est 30 millions, donc ça peut vraiment varier. Le monde de Yeti, par exemple, pour aller pêcher là-bas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'il faut être niveau 25 de pêche, ce qui est plutôt énorme. Enfin, niveau 25 de pêche, c'est quand même assez long. Je suis niveau 30 personnellement et ça m'a pris tellement de temps, les gars, vous n'avez pas idée. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé, mais pour ceux qui sont niveau 25 et plus de pêche et qui voulaient avoir l'astuce de faire vraiment beaucoup d'argent en pêchant, c'est vraiment dans le monde de Djeri. Vous avez de la glace, vous avez de la neige que vous pêchez, et tout ça, ça se confond en blocs, en paquets, et vous pouvez tout vendre ensuite au bazar, donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Mais je n'en avais pas parlé avant justement parce que je n'étais pas sûr, je me disais que la moitié d'entre vous n'est pas niveau 30, donc ça, niveau 25, donc ça ne valait pas la peine de vous l'expliquer. Donc vous êtes prêts les amis ? Il nous manque seulement 18 je crois, je vais aller voir sur le site, mais je crois qu'il nous manque à peu près 18 mobs, donc encore quelques petits mobs qui spawnent là, s'il te plaît, ce serait cool les petits squids qui spawnent, ce serait pas mal, et je pourrais vous reprendre lorsque j'aurai mon pet. A tout de suite ! Selon mes calculs mathématiques, après 10 ans les amis, ça devrait être le mob qui nous donne notre magnifique légendary. Non ! J'ai mal calculé les amis. Ok, attendez, le prochain, le prochain, le prochain les amis, j'ai mal calculé. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allez, on pêche un mob, on pêche un mob. Et voilà ! Légendary dauphin ! 10 000 créatures de péché ! Wouhou ! Donc, c'est ce que je vous disais les amis, le dauphin légendaire ne donne pas grand-chose en plus. Oh, il est passé où ? Oh, il est là. Donc, le dauphin légendaire, vous voyez, il stonne les créatures pour 5 secondes après qu'on les pêche, donc il n'y a pas de grande différence. Et le mien, il est bientôt 80. Ah, ça fait chier. Je pense que je vais mettre 80 et je vais aller le vendre, en fait. Bon, je vais laisser une minute depuis, c'est pas grave, on s'en fout. C'est une potion qui runne, mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de... de voir pour... comment ça vaut un épique ? Est-ce que je garde le légendaire ? Est-ce que je le vends ? Enfin, si on peut se faire un gros profit, je veux dire... La dernière habileté, elle n'est pas très très rentable, tu vois. Elle ne vaut pas vraiment la peine. Dauphin légendaire, 40 millions, niveau 1. 39 millions, 38 millions, 29 millions, 29 millions, 25 peut-être... Il n'y en a pas qui part un peu... 20 millions, lui, 80. Donc, tu vois, si on peut le faire à 20 millions, en vrai, le même prix que lui, lui, c'est quoi, le légendaire à 18 millions ? Est-ce que je vends le légendaire ? Je crois que je vais garder le légendaire, les gars. Je vais garder le légendaire et on va vendre celui-là, genre 20 millions. On peut voir, il part à 12 millions. Si on est capable d'avoir 10 millions pour, en vrai, 10 millions, je ne dirais pas non, voire... Lui, il est combien, le YouTuber, il vend combien ? Il est niveau 1 à 7 millions, ouais. Ok, on va le vendre à à peu près 10 millions, niveau 80, les gars. Donc, ouais, 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 il faut juste que je lui achète quelques petits trucs, mais ouais. Ok, pas mal, cool, super, merci d'avoir regardé, LOL ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !